Bonjour et bienvenue sur Qua10.net cette semaine, quelque chose de nouveau, un nouveau modèle. Nouveau modèle du manufacturier chinois, CFMoto. On parle du C-Force 600. 600. Nouveau moteur. Ça y est! J'ai pas toujours été le meilleur ami de CFMoto. Non, j'ai vu que tu cherchais tes mots. Parce que oui, sur les réseaux sociaux, CFMoto, c'est comme tout ou pas par tout. Oui. Ils se font souvent. Bien, ça, je t'en ai déjà parlé, c'est que, oui, la réputation de CFMoto, avant, c'était, la réputation était là, puis c'était pas pour rien. C'était pas des véhicules qui étaient fiables. Là, on parle de... Donc, c'était bien en bas de la moyenne. Bien en bas des autres. Puis Dieu sait que, dans mes débuts, comme sur Internet et toutes ces choses-là, j'ai pas toujours été tendre à l'égard de CFMoto. Et avec raison aussi. Oui. Avec raison. Sauf que, souvent, c'est rester dans l'esprit des gens. Puis quelqu'un qui va avoir un CFMoto, puis qui va y arriver une bad luck. Ou que tu connais quelqu'un qui a un CF, puis qui arrive une bad luck. Le frein du voisin du... Le réflexe, c'est, on va en parler sur les réseaux sociaux, puis on va le dire que c'est une cochonnerie. Parce que moi, je connais quelqu'un qui est arrivé ça. Bien, je vais vous dire de quoi, là. On en essaye des marques, on les essaye toutes. Puis même Honda et Yamaha, là, qui sont dans le... en tout cas, en tout cas, c'est le top de la fiabilité, là. Bien, ça arrive que la machine est flambante, puis tu vas rester pris d'entrée la journée que tu le prends, que la machine a 8 km parce qu'il y a eu un petit problème d'assemblage. Ça peut arriver pareil. C'est juste que le monde qui ont des marques comme Honda et Yamaha, ils n'iront pas le crier sur les réseaux sociaux parce que la machine est fiable, puis ils veulent dire que c'est fiable, puis qu'ils ont fait le meilleur choix possible. Ça fait qu'on ne veut pas dire qu'on s'est trompé. C'est ça. On se rappelle le Hyundai dans l'automobile. Qui n'a pas eu une genre de... ma tante Fernande, qui est arrivée un jour avec un Hyundai Stellar dans l'entrée chez vous, puis que c'était la pire poubelle qui a jamais été mise sur la route depuis l'invention de l'automobile. Sauf, il faut arrêter de faire l'erreur de comparer justement cette piole-là dans les débuts, puis avec une Genesis qu'ils font aujourd'hui. C'est pas la même chose. Devant vous, vous avez quelque chose de vraiment, vraiment beau. Ça s'appelle le C-Force 600. On est rendu à un niveau d'assemblage et de finition. Si on parle juste du body, parce que la critique que j'avais, le but qu'ils sont fiable, c'est qu'ils ont dit 2015 et plus. Moi, je n'ai pas de problème à les recommander, mais j'ai toujours trouvé que les quads étaient un petit peu laits. On a tout le temps dit aussi qu'ils se rapprochent de la compétition, ils ne sont pas loin derrière, tout ça. Avec ce modèle-là, bien moi, depuis l'arrivée du 850 XC... Oui, bien le 800. Le 800 XC. C'est en Europe, ils l'appellent le 850. Ils aiment ça grossir les choses en Europe. Et l'arrivée de ce modèle-là, on va arrêter de dire qu'ils sont presque au même niveau que les autres. Ça, il est au même niveau. Ils ne sont plus dans ton miroir. Ce n'est pas gênant de le comparer à ce qui se fait sur le marché dans les autres marques. Regardez-moi ça, cet enjeu-là. Juste du point de vue esthétique, c'est déjà très intéressant parce que selon moi, mes goûts personnels, le plus beau VTT, qui me plaît le plus à mes yeux, à moi, il est ici. Il est beau du devant, il est beau du derrière, il est beau du côté. L'assemblage, on est rendu avec... L'assemblage, la qualité de peinture là-dessus, c'est... C'est beau. Ça, on vient à la base de la machine. On a une motorisation monocylaine de 600 CC. 580 pour être précis. C'est trop. Non, même. Avec à peu près 40 HP. Je pense que c'est 42 ou quelque chose comme ça. 40. 40 tapants. On a un système d'entraînement CVT, clutch, excusez-moi, un embrayage à sec. Donc, dry clutch pour les gens du milieu, en anglais. Fonctionne super bien de ce côté-là. Le seul côté que j'y trouve un petit peu, comparé avec l'ancien 500 H-O que j'aimais beaucoup, il est un peu moins réactif. Le moteur, il est moins... Pour le faire avancer, là, parce que ça avance. Oui, c'est... Mais il faut que tu le gravaches. Il avance beaucoup plus que le 500 H-O que j'ai avancé. Mais il faut conduire le type de conduite que moi, j'aime bien, surtout dans ce type de véhicule-là, un petit peu agressif. C'est ça. Il faut être franc, ça... C'est ça. Les premiers essais que j'ai faits avec, j'ai dit « Ouh! » Un V-twin, c'est beaucoup plus puissant. Moi, je les compare. Je trouve que c'est dans le même créneau. Oui, c'est... C'est dur de dire que ça se compare, ça ne se compare pas. Ça reste que c'est un 580 et les autres, des 570. Oui, Can-Am, Polaris, un petit peu plus performant. Pour le même prix, ils ont un petit peu plus de performance, mais aucun équipement. Tandis que lui, il a quand même un moteur qui est très efficace. Puis, il vient tout équiper. Si on parle du Polaris 570 monoplace. Oui, oui, oui. Ça, ça va dans le Can-Am. Le prix est beaucoup plus cher, c'est un moteur V-twin. Oui, on parle de 48 HP. Oui, il est plus puissant, mais c'est pas gênant. On est rendu à un niveau qu'on a des ensembles qui sont homogènes, qui sont bien assemblés. Puis, regardez l'équipement qu'il y a là-dessus. Sérieusement, si on parle d'un PDSF d'un bas de 9000 $, ça vient avec un winch, un treuil. Un treuil. Un treuil. Un treuil de 3000 livres. Ça vient avec les miroirs, avec les protège-mains. T'as un 4x4, 4x4 barré. Il y a des flasheurs là-dessus. Il y a un klaxon. Oui, j'en suis. Ça, c'est l'ensemble qu'ils ont depuis jour 1. Parce que dans certains endroits sur la planète, comme en Europe, ils sont légals sur la route. Donc, pourquoi se casser la tête? C'est ça. Tu sais, les mails qu'il y a là-dessus, c'est super beau. C'est pas l'air. C'est pas l'air. Il vient vraiment très équipé pour le... La seule affaire que j'ai remarquée durant notre essai et que j'ai détesté, les pneus. Oui, mais... Tu vois, les pneus, c'est ça. C'est tout le temps les pneus, les pneus, les pneus. Moi, je trouve que les pneus, c'est le contact avec le sol. C'est ce qui va te donner la qualité de roulement ou du désagrément. J'étais dans neige hier. J'étais dans... J'étais dans des roulières, de la neige qui était tapée souvent. Des pneus, zéro puis une barre. C'est comme... Quelle déception! Sauf que ça coûte pas cher s'acheter un ensemble de pneus, s'il vous plaît, dans le radial, je le dis tout le temps. Surtout si vous faites du sentier fédéré. Si vous travaillez avec, non, 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 peut-être mettre un Biasplar comme un CST Yank qui est très, très, très bien. Si tu veux te gâter un petit peu plus, tu mets un CST Stag ou un Maxxis Begorn 2.0. Et vous allez découvrir une toute autre machine. Des limitations sur cette machine-là, c'est quand même une machine d'entrée de gamme. La suspension, on en discutait tantôt, c'est un peu sur le sec. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de débattement. On a un 6,7 pouces en avant, un 8,6 pouces en arrière. Donc, le débattement n'est pas énorme. C'est sûr qu'il peut être quand même un petit peu stif parce qu'il ne peut pas travailler beaucoup. Mais ça fait le travail. Ça fait très bien le travail. Moi, ce que j'aime, c'est que, mettons, comparé avec une autre machine qu'on a essayé très récemment, ça ne dribble pas. Non. Si tu poignes la vaisselle, c'est quand même pas pire. C'est basique. Peut-être que le poids, il est pour quelque chose aussi, qui fait que la machine est extrêmement stable. Parce que ça pèse quand même 870 lb. C'est un petit peu de l'obésité dans l'entrée de gamme. Oui, elle est pésante. Mais c'est ce qu'il fait aussi, qu'il donne le feeling de stabilité. Et c'est très réconfortant, spécialement pour des débutants, parce que le véhicule, il est extrêmement prévisible. Peut-être pour ça qu'ils mettent un treuil aussi d'origine, c'est que tu ne veux pas forcer après ça. Non, si tu respectes ça, tu vas... Non, force pas. Tu vas brailler en maman. Comme la majorité des quad, on n'a pas les deux blagues, si tu ne t'as pas de treuil. 50 lb de moins, tu ne forces pas plus après. C'est ça. J'apprécie, moi, l'ergonomie totale, comment est-ce qu'on est assis dedans. Moi, je suis presque à 6'3, je suis 239 lb. C'est une affaire que j'adore de cette machine-là à cause de ça, de la position de conduite. Regardez où est-ce qu'on met nos pieds. Les pieds tombent naturellement dans les étriers pour empêcher de glisser. Je suis assis ici... Tu n'as pas les genoux dans le front. C'est ça. Parce que plus que les genoux sont droits, plus qu'on risque d'avoir... Plus on fatigue. Mal aux hanches. Parce que moi, je m'en viens un petit peu plus vieux. J'ai 50 ans, je ne suis pas parfaitement en forme. Puis, dépendant du véhicule, souvent, je vais peut-être avoir un mal aux hanches après quelques temps. Ma grand-mère aussi a mal aux hanches. Merci, le jeune. Mais non, c'est un point à prendre en ligne de compte. Parce que le confort, c'est juste assis ici dans le showroom. Ah, bien là... Puis après deux heures de route, de suite de sentier, ce n'est pas pareil. Moi, j'aime le placement des commandes. Une amélioration notable là-dessus, c'est le freinage. Avant, sur le recul, la génération avant, C-Force, 400, 500, le freinage n'était pas optimum. C'était un peu de bois. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont travaillé. La machine est quasiment complètement redessinée. Ce n'est pas le même frein. C'est un design flambant neuf. Et je vois ici qu'on n'a plus le même maître-cylindre. Ce n'est pas la même chose. Puis, il y a maître-cylindre ici en bas. Puis, il y a un autre maître-cylindre en bas ici. Il a été changé. Moi, j'adore ce système-là. J'adore aussi le nouveau tableau de bord. Que ce soit le jour, on le voit très, très bien. La nuit, ça éclaire pas trop fort comme les anciens. Les anciens, c'était un commentaire. Mais, puis, il s'ajuste en plus. Donc, on peut ajouter la luminosité. C'est une première. Un ensemble qui est bien. Bien, on le regarde. C'est bien assemblé. C'est beau. C'est homogène. C'est moderne. La mécanique tient le coup. Il n'est pas bruyant au niveau de la mécanique. Comme c'était par le passé. Il y a un beau son. Oui. Il y a un beau son. C'est spécial. C'est la première fois, c'est vrai, qu'on va en parler. Mais, lui, il a un son particulier. Surtout quand tu le cravaches. Oui. Il est agréable. C'est très agréable à l'oreille. Puis, on sent aussi un bruit d'induction de la boîte à air. C'est juste bien. C'est pas trop. C'est juste parfait. Pour nommer le bal, t'en as beaucoup pour ton argent. Puis, t'as une garantie de 1 an pièce main-d'oeuvre. Et tu viens avec aussi une garantie… 5 ans, 5000 kilomètres. C'est ça. Puis, nous autres, on dit les vraies d'affaires. T'as une garantie de 5 ans du groupe montré-propulseur, mais il y a une limitation à 5000 kilomètres. C'est ça. C'est une garantie de plus que vous n'avez pas à payer qu'avec n'importe quel autre faux pays. C'est ça. T'as déjà un 6 mois de plus que bien d'autres. La garantie, on a souvent dit que c'était une de leurs grosses forces. Puis oui, en effet, tu l'as, c'est gratis. Ça vient, macho. Mais dans cette classe-là, avec la puissance de moteur, son compétiteur direct, c'est le Polaris 570 d'entrée de gamme. Tu peux regarder aussi peut-être chez Article 4, un Altera d'entrée de gamme qui va tomber dans à peu près le même prix, 8000 $. Il y a beaucoup, beaucoup de choix. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller l'essayer. Les CFMoto sont hyper proactifs sur les essais. Ils en font un peu partout au Québec. Ça fait que c'est pas difficile d'aller en essayer, que ce soit été comme hiver. Allez sur la page Facebook de CFMoto Canada. Vous allez voir où est-ce qu'ils sont les essais. La même chose pour tous les manufacturiers. Ils mettent-ils tous les essais? Le CF, ça va la peine. Moi, le meilleur conseil que je vais vous donner, essayez-les. Et après ça, faites-vous une idée. Parce que moi, tout ce que je vais vous dire, c'est que ça va bien. Parce que ça va bien. S'il n'y aurait pas bien, je vous le dirais. Ça fait que, c'est Sébastien et Marc-André de Quadris.net. Oubliez-toi de nous suivre sur Facebook. Et on me demande de faire quoi sur YouTube? Pouce en l'air, abonnez-vous. Chaine Power Sports Québec. Vous allez voir toutes nos vidéos, que ce soit de Quadris, puisqu'on fait des essais de quad, mais aussi la Motoneige.net. On fait des motoneiges. Et Motocycliste.net, qu'on essaie des motos. C'est ça. Tout ce qui est Power Sports. Power Sports, vous allez tout voir ça. Toutes nos vidéos sont sur notre chaîne YouTube. Fait que, merci beaucoup. Puis, pousse en l'air. À une prochaine fois. Bye bye. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada